... Nous avons été reçus par Francis Toulon à Touronsport dans la salle des états généraux où s'est fait le tirage au sort et c'était un moment très très sympathique et on a été interpellés par beaucoup d'habitants de la ville d'Aix qui nous ont demandé quel était cet événement et ils étaient très sensibles au fait que les étudiants investissaient un peu la rue de façon tout à fait amicale et pacifique. Ce projet c'est un projet d'ensemble, c'est un projet d'équipe qui nous permet effectivement sur les installations de la Ligue de Provence et du contre-crébecsois d'accueillir une manifestation internationale. C'est une épreuve d'envergure très intéressante qui nous permet de changer un peu de calibre, c'est-à-dire de passer de nos organisations régionales, interrégionales et passer à la taille au-dessus. Sur un événement comme celui-là, le CRSU lui amène toute l'organisation et nous on amène toute notre expertise sur le plan sportif, c'est-à-dire qu'on fournit les installations en appui avec le country club Aixsois et on fournit tout l'encadrement arbitrage, juge-arbitre nécessaire à l'organisation des différents matchs. Alors pour nous, un événement comme ça, le Master U, c'est l'aboutissement d'une politique de coopération entre le monde scolaire universitaire et la Fédération française de tennis. Ça fait des années qu'on travaille en complémentarité et ce Master U qui est quand même un superbe événement puisque c'est une compétition par équipe universitaire nationale, c'est donc pour nous la cerise sur le gâteau, c'est le plus bel événement qu'on peut accueillir au niveau universitaire. Alors cet événement pour les joueurs et étudiants français, c'est l'événement marquant numéro un au niveau sportif chaque année. Alors il y a le Master U qui est coché depuis très longtemps dans leur calendrier et il y a également tous les deux ans les universiades qui sont les JO universitaires. Donc ça a vraiment une place de tout premier choix. Le niveau sportif des étudiants est très élevé et on va dire d'une certaine manière que chaque année passe et plus le niveau est homogène et donc les équipes sont de plus en plus fortes. Et donc on peut dire que c'est un très bon niveau national sportif en termes de niveau de jeu en tennis. Ce type d'événement ne peut pas être mis en place sans que les collectivités locales et territoriales nous aident. Alors elles nous aident de deux façons. On a des demandes particulières à la ville d'Aix et à la communauté des pays d'Aix qui nous a soutenus sur ce projet. Et c'est vrai qu'on a eu un accueil vraiment très très sympathique du service des sports de la ville d'Aix et de la CPA. Et on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut que, et c'est très bien que les collectivités nous aident.